Messieurs, dames, nous sommes déjà arrivés au mois d'août et ça passe très vite la vie. Mais si vous ne saviez pas encore quoi jouer pour le mois d'août, eh bien laissez-moi vous présenter ma liste des 10 jeux à jouer pour le mois d'août 2024. On commence avec le numéro 10, où on retrouve un petit jeu du nom de Volgar The Viking 2. Ce jeu rend hommage aux classiques des années 80 et 90 avec des graphismes en pixel art et un gameplay exigeant. Vous incarnez Volgar, un puissant guerrier viking qui doit traverser les terres dangereuses ainsi que des donjons armés de sa fidèle épée et de son bouclier afin de sauver son royaume et rétablir la paix. Si vous aimez les jeux de type Souls-like, alors je suis persuadé que Volgar The Viking 2 sera vous satisfaire avec des niveaux qui testeront vos réflexes et où vous devrez user de stratégie pour survivre. C'est un bon petit jeu rétro de style Souls-like que je recommande à essayer absolument durant le mois d'août. Volgar The Viking 2 sort le 6 août prochain sur PlayStation, Switch, Xbox et PC. Au numéro 9, c'est un autre petit jeu mais cette fois-ci connu auprès des gens et qui possèdent une bonne communauté et c'est le jeu Core Keeper. Core Keeper est maintenant sorti en accès anticipé mais cela fait un bout de temps, soit deux ans pour être précis. Ce fut suffisant pour beaucoup de gamers de pouvoir tomber en amour avec ce jeu de survie et d'aventure en mode sandbox. Le jeu est assez simple. Vous faites de l'exploration bien relax, collectez des ressources et faites du crafting pour construire la meilleure base souterraine possible afin de survivre aux dangers autour de vous. Mais en plus de ça, vous aurez également des ennemis à vaincre tels que des créatures rôdant autour de vous et même des boss redoutables. Vous pouvez même jouer jusqu'à 8 joueurs en mode coopératif donc vous ne serez jamais seul sauf si vous êtes quelqu'un de solitaire. Core Keeper sort dans sa version complète officiellement le 27 août prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Un jeu qui fait preuve d'une créativité et surtout d'un délire que j'adore et bien c'est Squirrel with a Gun. Avez-vous déjà imaginé ce qu'un écureuil pourrait faire avec une arme? Et bien maintenant, vous le serez avec ce jeu. Le jeu sera juste pour avoir du fun un peu comme un Goat Simulator où rien n'est à prendre vraiment au sérieux. Et dans Squirrel with a Gun, vous aurez beaucoup d'armes à votre disposition telles que des pistolets jusqu'au fusil d'assaut. Et le tout aura même une histoire avec plein d'humour et d'absurdité. Si le jeu n'est pas trop cher et que vous aimez comme moi ce genre de délire, je conseille à tous de l'essayer. Squirrel with a Gun sort officiellement le 29 août prochain sur PS5, Xbox et PC. Vous avez toujours rêvé d'avoir le pouvoir des mots comme dans les films d'une et de crier quoi faire aux gens? Ce sera possible dans le jeu Dustborn. Dustborn est un jeu solo d'action-aventure dans lequel vous incarnez le personnage appelé Pax. Et Madame Pax a un pouvoir, soit celui des mots. Et selon le trailer, on pourra utiliser son pouvoir pour se sortir de certaines situations. Durant notre aventure à travers la République américaine. Elle aura accepté un colis qui lui fera traverser les États des Unis. Oui, oui, c'est le nom dans le jeu jusqu'au Canada. Et elle sera accompagnée de son groupe d'amis où chacun auront leur propre pouvoir. Et bien, elle devra faire face à plein de dangers. Et bien sûr, beaucoup de choix et de conséquences. Dustborn sort le 20 août prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Steam World Heist 2 est un jeu de stratégie en 2D où les combats sont en tour par tour. Le jeu met l'accent sur des combats où la précision est essentielle et où vous pouvez exploiter votre environnement à votre avantage. Vous serez amené à équiper et à améliorer votre équipage avec plus de 150 armes différentes et même jusqu'aux équipements de votre navire. En plus de tout ça, vous pourrez également personnaliser les compétences et les capacités de votre équipage durant votre aventure. C'est un petit jeu chill qui peut amener beaucoup de temps de réflexion durant les combats et où vous êtes un robot pirate qui navigue la mer afin de piller et surtout vivre comme un vrai pirate. Steam World Heist 2 sort le 24 août sur la PlayStation, Switch, Xbox et PC. La célèbre suite d'un des jeux MOBA d'action les plus aimés dans le monde arrive au mois d'août et c'est Smite 2. Oui, c'est un des jeux les plus populaires avec plus de 40 millions de joueurs qui auront joué au premier jeu de la franchise. Dans cette suite, choisissez votre divinité parmi différents panthéons et jouez avec des compétences uniques. Vous pourrez faire tomber de la foudre comme si vous étiez Zeus lui-même ou soyez furtif comme Loki et poignardez vos ennemis droit dans le dos. En équipe de 5, ce sera à vous et vos collègues d'être le plus stratégique possible afin de vaincre vos ennemis et si les jeux MOBA sont votre style de jeu, vous allez être content avec Smite 2. Smite 2 sort selon Steam le 27 août prochain, mais je pense qu'il sera au début en accès anticipé car sur leur site web, c'est mentionné en janvier 2025 pour la version complète. Dans tous les cas, le jeu risque de sortir uniquement au début que sur PC. Un jeu sur lequel PlayStation travaille depuis un bout de temps maintenant arrive au mois d'août et c'est Concord. On a revu quelques éléments du gameplay lors du dernier State of Play au mois de mai et déjà le jeu fait polémique. Juste le trailer pour le jeu fut un des plus disliked lors de la présentation, mais les gamers on dirait n'ont vraiment pas envie de jouer à ce jeu. C'est comprenable avec le banger qu'est Helldivers 2. Dans tous les cas, Concord se veut un jeu entièrement multijoueur à travers différents modes de jeu en 5 contre 5. Vous choisirez des personnages avec chacun leurs propres compétences entre l'équipage du North Star et ceux des mercenaires. Je ne suis pas encore complètement vendu par ce que j'ai vu en ligne, mais si jamais le jeu vous intéresse, Concord sort le 23 août prochain sur PS5 et PC. Le numéro 3 sur ma liste est un jeu qui me parle et qui vient me chercher dans mes souvenirs de vieux monsieur dans la trentaine et le jeu c'est The Precinct. Je vais toujours me souvenir de la première fois que j'ai joué à GTA sur PC. Le premier, avec la vue du haut et où je ne comprenais rien de ce que je faisais dans le jeu. The Precinct m'a fait penser exactement au vieux GTA, mais dans ce jeu, on joue un flic dans un monde bac à sable. J'aime les jeux policiers avec de l'enquête et ce genre de choses, mais ici, les devs du nom de Fallen Tree Games poussent les choses très loin et nous permettent carrément de faire tout ce qu'un flic fait d'habitude, et oui, même manger un petit beignet. Le jeu se déroule dans une ville fictive appelée Averno City dans les années 80 où on incarne le personnage appelé Nick Cordell Jr. En tant que nouveau policier fraîchement débarqué dans les rues de Averno, nous devrons combattre le crime et le tout sera généré de façon procédurale, donc vous ne combattrez jamais le même crime dans votre aventure. Vraiment, j'attends ce jeu avec impatience depuis le tout début et j'ai très hard d'y jouer. The Precinct sort officiellement le 15 août prochain sur PS5, Xbox et PC. Voilà messieurs, dames, il arrive bientôt ce fameux Star Wars Atlas de Ubisoft. Premier, je ne dirai rien de méchant et je serai transparent à fond. Star Wars Atlas nous promet de grandes choses dans ce tout nouvel opus tiré du fameux monde de Star Wars dans un monde ouvert et qui mélange choix et conséquences selon Ubisoft. Malgré que le personnage ait le mouvement des vaisseaux ou les véhicules ne soient pas les meilleurs, j'espère pour les développeurs de chez Massive Entertainment que le jeu soit bon. Oui, je vais pas vous mentir, j'aime la franchise Star Wars et depuis que Disney l'ont racheté, ils l'ont détruite, mais reste que j'aime cet univers qui possède énormément de potentiel. Dans ce jeu, on incarne le personnage K-West, accompagné de mon perso préféré, Nyx, qui est un petit extraterrestre, et bien les deux navigueront l'espace à la recherche du meilleur contrat à faire pour différentes factions et ainsi pouvoir prendre une bonne retraite bien méritée. Encore une fois, le jeu a un énorme potentiel. Il reste maintenant juste à voir si Ubisoft va livrer le jeu en bon état et surtout avec toutes les promesses qu'ils nous ont données, mais ça c'est du déjà vu. J'attends impatiemment d'en voir plus et vous pouvez compter sur moi que je ferai une critique en toute transparence, sans juger la compagnie et ainsi donner ma note sincère sur le jeu. Star Wars Outlast sort le 30 août prochain sur PS5, Xbox et PC. Mon numéro 1, c'est le jeu que j'attends le plus en 2024 et c'est nul autre que Black Meat Wukong. C'est simple comme choix pour moi, les graphismes ont l'air complètement dingues, le gameplay se rapproche plus d'un Souls-like que de l'action style Act & Slash et c'est basé sur une mythologie que je ne connais pas du tout, soit celle de la Chine. Les Buzz Battles ont l'air de venir du même monde que Elden Ring ou de l'univers de From Software et j'adore l'esthétique du jeu en général. Déjà, quand le premier trailer fut sorti des développeurs du nom de Game Science, tout le monde ont vu le potentiel qu'avait Wukong. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'était définitivement les phases de combat qui à mon avis vont rendre le jeu complètement unique car le jeu semble avoir le même système de combat qu'un Souls-like mais dans les trailers, le gameplay a l'air d'être beaucoup plus fluide que ceux de l'univers de From Software. Bien que les deux mondes ne sont pas comparables car From Software sont quand même les créateurs des jeux Souls-like, il reste que Wukong a un je-ne-sais-quoi qui m'attire énormément avec le personnage principal du nom de Prédestiné. Les attaques de bâton ont l'air incroyables, les combos qu'on peut faire et les pouvoirs qu'on pourra acquérir au fur et à mesure mais tout ça me rend très hype. Black Mate Wukong sort le 20 août prochain sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC. Et voilà messieurs-dames, c'était tout pour mon top 10 des jeux pour le mois d'août. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel jeu vous hype le plus et j'espère que c'est Black Mate Wukong comme moi et peut-être même Star Wars Outlast 11. Vous faites ce que vous voulez messieurs-dames. Dans tous les cas messieurs-dames, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec toute votre famille et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus de contenu. Et messieurs-dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace.